Si faire le grand saut est maintenant devenu une expression courante, certains l'ont d'abord éprouvé de manière littérale. Sauter, c'est l'expérience la plus proche que l'on puisse faire du vol libre, ce vieux rêve inébranlable. Et l'histoire, comme la fiction, en est remplie. Aujourd'hui, je suis accompagné de Anne-Sophie Gomez, enseignante et chercheuse à l'Université Clermont-Auvergne et créatrice de la chaîne YouTube et du site Aquacult, qui explore les représentations de la piscine dans l'art à travers les époques. Et nous allons vous proposer aujourd'hui 8 histoires de sauts emblématiques, tant historiques que fictionnels. La plus vieille description qu'on ait d'un parachute date d'à peu près 1470 avec une illustration qu'on retrouve dans un manuscrit italien anonyme. Et outre le combo très sympa du slip collant de ce bon monsieur, ce qu'on peut voir avant tout, c'est que le parachute est constitué d'un cadre rigide ce qui rend évidemment la chose compliquée à transporter, plus fragile, en gros pas encore le top. Léonard de Vinci, près d'un siècle plus tard, reprendra le concept, avec cette fois une base carrée, concept éprouvé d'ailleurs en 2000 par le parachutiste britannique Adrian Nicholas, qui sautera réellement avec une reconstitution de ce dessin. Et il y aura d'autres conceptualisations de parachute, mais beaucoup de théories pour peu ou pas de pratiques. Et nous, on veut du show, on veut du vrai. Et je suis ravi de vous dire que c'est en France qu'on trouve les pionniers du parachutisme. En 1783, Louis-Sébastien Lenormand, qui est d'ailleurs l'inventeur du mot parachute, s'entraîne à sauter d'un arbre à Montpellier pour tester son invention, qu'il présente alors comme quelque chose qui pourrait sauver les victimes d'incendies d'immeubles. Alors pour le moment, son parachute ressemble franchement à un parasol, mais ça marche. Il annonce alors qu'il va sauter de beaucoup plus haut, depuis la tour de la Babotte qui était un observatoire à l'époque. Mais finalement, le jour venu, il se défausse un peu et fait sauter des chats, des chiens et des poules à la place. Et la transmission orale de cette histoire dans un premier temps, puis plusieurs illustrations le montrant en plein saut, feront croire jusqu'à très récemment qu'il avait réellement sauté de cette tour, ce qui n'était donc en fait pas le cas. Mais alors, qui a été le vrai premier parachutiste ? Eh bien, on est assez d'accord aujourd'hui pour dire que c'est André Jacques Garnerin en 1797 à Paris. Et alors là, on passe vraiment dans une autre catégorie, puisque notre ami a pris la peine de monter à 900 mètres en ballon au-dessus du parc mon saut, pour ce qu'il appelait une expérience aérostatique. Il raconte dans le journal de Paris qu'il a fabriqué lui-même son parachute en 3 jours et 2 nuits, et détaille le moment précis de son saut. Et là, effectivement, sa descente se fait de manière carrément mouvementée, il se fait baloter comme pas possible, la presse raconte que sa nacelle fait des arcs de cercles tels que les plus hautes balançoires, et en bas, là où la foule l'attend, on panique complètement. Le républicain raconte Finalement, il s'en sort plutôt bien, notre André Jacques, au vu de ses descriptions, avec seulement une cheville foulée, et aujourd'hui, on trouve une plaque commémorative de cet événement dans le parc mon saut. En 2013, Google rend aussi hommage à Gannerin avec un Doodle interactif, vous savez, ses petits logos sur la page d'accueil, et vous pouvez encore y jouer, je vous mets le lien en description. Un lapin qui prend de l'altitude. Restons dans le registre du spectaculaire, mais en mode animé. Cap sur les Etats-Unis avec le court-métrage d'animation High Diving Hair, qui a été réalisé en 1949 par Fritz Friling sur un scénario de Ted Pierce pour la série des Looney Tunes. Ce cartoon d'une durée de 7 minutes, et dont le titre a été traduit en français par Saute qui peut, met en scène Bugs Bunny et l'un de ses rivaux, le moustachu Sam le Pirate. Bugs fait de la publicité pour un cirque installé dans une ville du Far West. Lorsqu'il apprend qu'une de ses idoles, Fonceur Freep, Fearless Freep en anglais, va exécuter un vertigineux numéro de plongeon, Sam se précipite pour acheter des billets. Hélas, Bugs reçoit à la dernière minute un télégramme du célèbre plongeur, disant que ce dernier, retenu à cause d'une tempête, ne pourra pas exécuter comme c'était prévu son plongeon de la mort. Sam oblige alors Bugs à exécuter le numéro à la place de Freep et à sauter de 150 mètres dans un baquet d'eau. Mais bien entendu, le lapin va multiplier les trouvailles pour esquiver le plongeon et se payer la tête de son rival, qui lui, aura bien du mal à rester au sec. Au sec, on va pas le rester longtemps avec Annie Edson Taylor. Annie était une institutrice américaine née en 1838 et pas grand chose ne la prédestinait vraiment à rentrer dans l'histoire des casse-coups et à établir ce précédent d'être la première personne à survivre à la descente des chutes du Niagara. Oui, 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 50 mètres de haut, dans un tonneau à 63 ans. Alors ce qui a motivé Annie Edson, en fait, c'est tout simplement l'argent, puisqu'elle était en fait à la retraite quand elle a commencé à penser à ce projet et qu'elle espérait que ça allait lui assurer une sécurité financière pour la suite de sa vie, ainsi qu'à deux de ses amis qui étaient aussi dans le besoin, donc très généreux de sa part. Et alors elle décide de le faire à ce moment-là, en 1901, puisque l'exposition pan-américaine, qui est une exposition internationale qui se tenait cette année-là dans la ville de Buffalo, n'était pas très loin des chutes, donc elle s'est dit qu'elle allait profiter de l'afflux de touristes dans la région. Son plan était aussi simple qu'incroyablement dangereux. Se mettre dans un tonneau en chaîne un peu amélioré pour l'occasion, avec un matelassage et des sangles en cuir à l'intérieur, se faire tracter par un bateau un peu en amont des chutes, et laisser la gravité faire son travail. Le 24 octobre 1901, une foule incroyable vient voir cet exploit, certainement avec une curiosité un peu morbide d'ailleurs, parce que personne ne croyait qu'elle allait s'en sortir, et la déesse de l'eau, le surnom qu'on lui donne à l'époque, se lance alors du côté canadien des chutes, on a pompé de l'air dans le tonneau avant de le sceller. « J'avais l'impression que j'allais étouffer », racontera-t-elle plus tard. « Mais j'étais déterminé à rester courageuse ». Quand elle arrive enfin au bord du précipice, le tonneau marque un bref arrêt, puis tombe, s'enfonce dans l'eau bouillonnante, et se met à tournoyer sous la surface. Quand elle refait surface, son tonneau est éjecté hors de l'eau, telle une flèche, avant de retomber, et elle sera récupérée peu après par un bateau, et la personne qui ouvrira le tonneau s'écrira « Mon dieu, elle est vivante ». Annie s'en sort avec une coupure à la tête, et un mal de mer pas possible, mais la voilà entrée dans la légende. Malheureusement, l'exploit ne lui apportera pas la fortune qu'elle espérait, et elle dira plus tard qu'elle préférerait faire face à un canon plutôt que de passer par les chutes à nouveau. Epic fail à la piscine. Plonger pour impressionner, et si possible, séduire les filles, c'est une idée plutôt répandue parmi la jante masculine, mais dont le succès est, disons, variable. Je vais maintenant vous parler de la mésaventure qui est arrivée à Buster Keaton dans le film Hard Luck en 1921. L'acteur y incarne un personnage malchanceux qui envisage de se suicider après avoir perdu son emploi et sa petite amie. Mais après l'échec de ses diverses tentatives de suicide, évidemment burlesque, il va peu à peu retrouver confiance en lui et s'essayer à un plongeon dans une piscine, sous le regard encourageant et admiratif de plusieurs femmes. Sauf qu'il ratera le rectangle d'eau et fracassera dans sa chute le sol où il disparaîtra comme englouti dans les entrailles de la terre. Un carton nous indique que Buster refera finalement surface quelques années plus tard, après avoir traversé le globe, ce que confirme le plan final, où on le voit vêtu en chinois avec femme et enfant. Le thème du saut à haut risque comme moyen de séduction a inspiré depuis bien d'autres œuvres, notamment des courts-métrages humoristiques comme le plongeoir d'Adrien Caen avec un beau plat à la réception ou plus sombre comme le film Goliath de Loïc Barcher en 2015 dans lequel un jeune homme demande à un ami de le filmer en train de plonger en mer depuis la dangereuse plateforme qui donne son nom au film, au mépris de tout risque. Convaincu que le partage de son exploit sur les réseaux sociaux attirera l'attention de Charlotte dont il est éperdument amoureux. Alors maintenant on va parler d'une histoire tragique. Tous ces exploits ne sont pas sans drame, c'est évidemment une activité ultra dangereuse comme va nous le prouver Franz Rechelt en 1912. C'est un tailleur autrichien devenu français qui a comme idée fixe de créer un costume parachute qui pourrait potentiellement sauver les aviateurs en cas d'accident. Quelque chose d'assez proche finalement des wingsuits utilisés aujourd'hui par les parachutistes ou les basejumpers. Sauf que Franz, son prototype n'est pas du tout au point. Il fait des tests avec des mannequins qui s'avèrent complètement foireux et il se pète même la jambe en faisant lui-même un essai. Mais il a foi en son projet, probablement un peu trop d'ailleurs. Et quand il obtient enfin l'autorisation de la préfecture de Paris pour faire un essai depuis la tour Eiffel après un an d'attente, il est chaud bouillant. Alors ce qu'il avait préféré ne pas mentionner dans sa demande, c'est que c'était lui qui allait sauter cette fois-ci et non pas un mannequin comme il l'a laissé sous-entendre. Alors on est le 3 février 1912, c'est un dimanche assez tôt le matin, ça caille. Et du coup, il n'y a pas grand monde pour venir assister à cette démonstration à part quelques journalistes spécialisés dans l'aéronautique et les badauds qui passaient à ce moment-là. On parle vraiment d'une trentaine de personnes. Quand ces personnes-là se rendent compte que Franz veut sauter lui-même, on essaye clairement de l'en dissuader, notamment l'aéronaute M. Hervieux qui se voit répondre « Vous allez voir comment mes 72 kilos et mon parachute vont donner à vos arguments le plus décisif des démentis. » Bon, il est têtu le Franck et malgré 40 secondes d'hésitation du haut du premier étage de la tour Eiffel, il saute sous lui 50 mètres de vide. Et là donc, c'est le drame, il va s'écraser. Voilà, j'arrête juste avant pour garder cette vidéo pour tout public, mais franchement, on ne voit pas grand-chose à part un nuage de poussière. En tout cas, on est au moins à peu près sûr qu'il soit mort sur le coup. Et ces images ont été exploitées à fond par les cinémas pâtés à l'époque où on passait les informations avant les films au cinéma et les gens ont pris d'assaut les salles pour aller voir cette tragédie dont tout le monde parlait. Le gros plouf d'Icare. Restons dans le registre tragique avec l'histoire d'un célèbre personnage mythologique, Icare. En toute rigueur, le plongeon d'Icare n'était pas censé en être un. Mais sa chute vertigineuse et les nombreuses représentations picturales auxquelles elle a donné lieu m'ont convaincu qu'il avait toute sa place dans notre collection de foussautants. Icare était le fils de l'architecte Dédale, celui qui a construit pour le roi de Crète Minos le labyrinthe qui enfermait le redoutable Minotaur. Mais pour le punir d'avoir aidé Ariane et Thésée à s'enfuir, Minos emprisonna Dédale et son fils dans le labyrinthe. L'architecte eut l'idée, pour s'évader par la mer, de fabriquer de grandes ailes confectionnées avec de la cire et des plumes. Il mit en garde son fils, lui interdisant de s'approcher trop près du soleil car la chaleur ferait fondre la cire. Mais Icare, grisé par son vol et sûr de lui, il faut dire qu'il était à en croire les artistes, fort bien fait de sa personne, pris de plus en plus d'altitude. Et ce qui devait arriver, arriva. Icare tomba lourdement dans la mer où il périnoyait et à laquelle on donna son nom à titre posthume. L'histoire d'Icare, devenue un mythe, a donné lieu à une très riche iconographie dont je ne vous montre ici qu'une sélection. Le contraste est saisissant entre la beauté d'Icare avant de prendre son envol et sa disgrâce lors de sa chute, où son corps apparaît grotesque et où son intimité se trouve révélée de manière souvent peu avantageuse. La chute d'Icare a d'ailleurs fréquemment été détournée à des fins parodiques de caricatures politiques du XIXe siècle à nos jours. Pas aussi haut qu'Icare mais plus haut que tout autre homme, je vous raconte maintenant l'histoire de Joseph Kittinger. On est en 1959 et ce pilote de l'US Air Force prend part au projet Excelsior qui était un programme de recherche autour de la survie dans l'espace et des moyens de s'échapper en très haute altitude. Vous en avez peut-être entendu parler en 2012 au moment où Félix Baumgartner battait le record du saut le plus haut du monde et bien c'était le record de ce monsieur qu'il avait tenu pendant 52 ans. Aucun avion ne pouvant aller aussi haut, on parle de 23 300 mètres, c'est donc à bord d'un ballon qu'il fera sa première ascension parce qu'en fait on parle non pas d'un mais bien de trois sauts stratosphériques qu'il fera en l'espace de 10 mois. Alors après 1h30 de montée où il a bien le temps de questionner ses choix de vie à ce moment-là, il saute et après seulement trois secondes de chute libre, un de ses équipements se déclenche prématurément, s'enroule autour de lui et il se met à tournoyer à 120 tours la minute, se prend jusqu'à 22 G dans les extrémités de ses membres, il perd complètement connaissance et racontera plus tard qu'il se savait perdu à ce moment-là. Mais son parachute de secours s'ouvre automatiquement comme prévu à 3000 mètres d'altitude et il reprend miraculeusement conscience et s'en sort vivant. Alors à partir de là, toute personne un peu saine d'esprit aurait arrêté les frais aussi secs, mais pas Joseph Kittinger qui rempile donc pour un second saut, un peu moins haut cette fois, à 22 800 mètres, et qui se passe à merveille. Il est donc paré pour le grand saut, 31 300 mètres, 3,5 fois la hauteur de l'Everest le 16 août 1960. Alors 1960, c'est un an avant le premier vol spatial habité de Yuri Gagarin et 9 ans avant Apollo 11 et les premiers pas sur la Lune. On est vraiment sur un événement pionnier. Il commence donc sa montée et à 13 100 mètres, il se rend compte que sa main droite est mal pressurisée, elle double de volume, mais il n'en fait pas part à l'équipe au sol pour ne pas les inquiéter. Peu avant d'arriver à son altitude maximale, il dira « Il y a un ciel hostile au-dessus de moi. L'homme ne conquérera jamais l'espace. Il pourra peut-être y vivre, mais jamais le conquérir. Le ciel au-dessus est vide, très noir et très hostile. » Chaque mouvement est un effort immense, il sent les radiations le frapper, il transpire comme pas possible et sa sueur s'évapore dans sa combinaison. Et après 11 minutes à son latitude maximale, il obtient le go de l'équipe au sol, fait une courte prière et saute. Et là, aucun bruissement, aucun frémissement de sa combinaison. Il rapporte n'avoir aucun ressenti de la vitesse qu'il est en train de prendre. Et malgré une sensation d'étouffement qu'il le prend à mi-parcours, le saut se déroule comme prévu, 4 minutes 36 secondes de chute. Mais la réception, elle, sera très dure, la plus dure de toute sa vie. Sa main qui était blessée n'aura pas pu détacher le boîtier situé sous ses fesses et celui-ci le blessera à la jambe. Mais il est vivant et en un seul morceau et vient de pulvériser 4 records d'un coup. Le plus haut saut en parachute, la plus haute ascension en ballon, la chute libre la plus longue et la plus grande vitesse atteinte par un être humain dans l'atmosphère. Aujourd'hui, ça n'est plus Félix Baumgartner qui détient le record du saut le plus haut mais Alan Eustace qui a été vice-président de Google, figurez-vous, et qui a sauté 41 419 mètres en 2014 avec des petites pointes de vitesse à 1324 km heure donc au-dessus de la vitesse du son et on en a assez peu entendu parler et donc big up à toi Alan. Sur en chair, Est-Ouest. Pour boucler la boucle de cette sélection de plongeons fictionnels, je vais revenir à Bugs Bunny qui décidément aime bien sauter ou en tout cas se trouver à quelques pas de le faire. Le cartoon intitulé Big Top Bunny en version française Bugs Bunny fait son cirque diffusé en 1951 confronte notre lapin à Bruno, un ours acrobate très sûr de lui et de ses talents. Précisons ici que Bruno est originaire d'Europe de l'Est, ce qui s'entend bien dans son accent et qui n'est évidemment pas anodin dans le contexte du début de la guerre froide. Bugs et Bruno travaillent au cirque du colonel Corny mais ils sont davantage rivaux que collègues et ils se retrouvent en compétition pour la réalisation du plongeon le plus vertigineux. Ce défi se transforme en surenchère, sauter depuis toujours plus haut dans des récipients d'eau de plus en plus petits, le classique baquet d'eau, puis une éponge humide, jusqu'à ce que finalement Bruno propose le défi absurde de plonger de 300 mètres de haut dans un bloc de ciment. Bruno est convaincu qu'il va gagner mais il remportera aussi au passage la médaille de la sottise et de la ventardise. Voilà, j'espère que notre sélection vous aura fait prendre un peu de hauteur. Évidemment, ne faites pas ça chez vous même si je sais que c'est tentant et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. La grosse bise ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...